Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre le lundi 18 avril. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel cette semaine ? Il y a plein de trucs dans le ciel cette semaine. La semaine démarre bien, mais normalement très bien même pour mes signes de feu. Pourquoi ? Parce que le soleil, l'astre solaire, est encore dans le signe du bélier. Il démarre la semaine à 28 degrés du signe du bélier, donc il va bientôt partir et passer en taureau. Il passera en taureau mercredi 20 à 2h26 en temps sidéral, en gros à 4h30 du matin, et quitte le bélier ici chez nous en métropole pour aller en taureau. Mais jusqu'à mercredi 20 au matin, jusqu'au lever du soleil à peu près, mercredi 20, mes signes de feu, c'est bon pour vous. S'il y a une dernière ligne droite, un objectif dans le collimateur, un coup de collier à produire, à pournir, pour faire aboutir quelque chose qui est sur le feu, qui est en cours, qui est dans une dynamique un peu passagère, qui mobilise votre attention. Démarrez ce début de semaine en déployant tous les efforts, l'énergie possible pour y arriver, tout simplement. Donc, excellent, jusqu'à mercredi 4h30 du matin, excellent, pour mes béliers, mes lions, mes sagittaires, mais également ceux qui sont à 60 degrés en amont en aval, toujours les mêmes, à partir du bélier, c'est mes versos et mes gémeaux. Vous cinq, touche-ousse, comme on dit, jusqu'à mercredi matin. À partir de mercredi, ça change. Mercredi, à partir de, je vous ai dit, 4h30 du matin, le soleil, l'astre solaire, quitte le bélier. Ça change tous les ans, en fait, parce qu'il y a des pivariables sur le calendrier. On est dans un système d'années bisextiles, donc il faut bien rattraper le quart à chaque fois d'une année sur l'autre. Donc, le soleil quitte ainsi et rentre dans un autre, toujours avec une petite variable. C'est pour ça que ça change d'une année sur l'autre. C'est pour ça qu'à chaque fois, en fonction de chaque année, il faut faire un calcul quand on veut un truc très fin, pour savoir si on est plutôt l'un ou plutôt l'autre. C'est pour ça que beaucoup d'horoscopes naviguent entre les deux, pour l'anecdote. Bref, à partir de mercredi, les signes de Terre, c'est votre tour. Vous rentrez dans une phase beaucoup plus productive, heureuse, fluide, constructive. Ça va changer la donne. Là, mes vierges qui, depuis un bout de temps, receviaient des oppositions avec la planète en poisson, elles ne vont pas toutes partir tout de suite, il faut faire une raison. Mais en revanche, déjà, l'astre solaire qui change de signe et qui forme avec vous ce qu'on appelle les trigones, ça va être nettement meilleur. Donc, très bon au niveau des énergies vitales, de la volonté, de la capacité à se prendre en main, à clarifier les objectifs. Pour qui ? Et là, ça dure en général à peu près un mois. Alors, donc, pour mes taureaux, c'est chez vous que ça se passe, bon anniversaire, premier décan. Pour mes capricornes, pour mes vierges et ceux qui sont à 60 degrés en amont en aval, qui sont mes poissons et mes cancers. La semaine, là, à partir de mercredi, tout va bien. On repart dans des dynamiques beaucoup plus structurées, construites, apaisées, finalement tout à fait tangibles, avec une visibilité plus pratique, pragmatique, pratico-pratique, en quelque sorte. Là, on se réactive, on se reprend en main sur des choses beaucoup plus concrètes. Tout ce que vous aimez, mes signes de Terre. Voilà pour la toile de fond de la condition solaire, mais pas que. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai des planètes qui sont encore en poisson, et puis elles sont nombreuses. Il y a, comment dire, il y a Vénus en poisson, Mars en poisson, Jupiter en poisson, Neptune en poisson, ça fait quatre planètes. Alors, Mercure, il est en taureau, on va y venir après. Vénus, l'amour, le charme, en poisson, extrêmement fluide, agréable, romantique, délicieux, délicat, raffiné, imaginatif aussi, attention, souvent, Vénus-poisson, elles idéalisent la relation amoureuse. Et puis, quand on rentre dans le concret, le quotidien, c'est peut-être un peu moins fun, mais dans tous les cas, le besoin d'être rassuré avec de l'affection, de vous sentir utile est très marqué chez mes poissons. Vénus, qui transite dans ce signe, se colore collectivement de cette dynamique-là. Tous ceux qui ont la chance d'avoir une Vénus un peu sensible au natal, ou qui sont tournés vers l'affectif, l'affection, le besoin d'affection, plus marqué selon chacun, ce sont des curseurs, eh bien, sont favorisés en ce moment, et les « gâtés » avec cette influence de Vénus en poisson, sont mes poissons, c'est chez vous que ça se passe, méga charme en ce moment, mes cancers, très bons pour vous aussi, trigones de Vénus, mes scorpions, trigones de Vénus, très bons pour vous aussi, et puis également mes capricornes et mes taureaux, voilà. Vénus, vous avez du bien à tous les cinq, Vénus, c'est le charme, la rondeur, la souplesse, le savoir-faire relationnel, amoureux, le charme, la douceur, la gentillesse, l'affection, toutes ces bonnes énergies-là, Vénus vous favorise tous les cinq. Pareil pour Mars, l'action, en ce moment, Mars qui est également en poisson, Jupiter également en poisson, Neptune également en poisson, on joue sur trois registres, les registres c'est « on » on fait quoi ? « on retrousse les manches » comme d'hab, Mars stimule qui ? Eh bien, les mêmes, la chance Jupiter est encore là jusqu'au 10 mai, donc profitez-en, profitez-en de mes poissons et mes signes d'eau. Neptune, il est encore là pendant un bout de temps, on aura l'occasion d'en reparler parce qu'il est très 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 lent, et cette importante combinaison de 4 lettres en poisson, que ça soit, on l'a vu, le charme, l'action, l'habitude d'avoir le bon côté des choses qui favorisent cet état d'esprit que j'aime qui s'appelle la chance, tout simplement, et Neptune, l'inspiration, l'intuition, les ressentis, la manière dont on anticipe, dont on ressent le monde extérieur, il y avait une conjonction en ce moment entre Jupiter et Neptune, qui était très intéressante, elle n'est pas encore tout à fait finie, parce qu'on est dans la zone d'influence encore, donc pour les ressentis, l'inconscient collectif, la générosité, l'envie de faire évoluer les choses dans le bon sens, l'aspect est heureux, globalement. Ceux qui y sont sensibles, encore une fois, s'en nourrissent. Ceux qui y sont point sensibles, ça les touche moins, c'est logique, ils donnent moins de réceptivité à ces influences-là, qui sont magnifiques. Donc, encore une fois, sur les quatre domaines, dans les quatre secteurs que je viens d'évoquer, excellent, donc pour mes poissons, mes scorpions, mes cancers, mes taureaux, mes capricornes. Beau, beau aspect pour vous. Il y a des gâtés comme ça, il y a des séries, ça tourne tout le temps de façon le ciel, chacun son tourne. C'est ça qui est intéressant. Voilà, j'ai en parallèle une autre aspectation, celle-là, elle est un petit peu plus subtile, un petit peu plus délicate, c'est pour ça que j'essaie de rentrer davantage dans le détail. Dans le détail, c'est quoi ? Mercure, le mental. Moi, je suis un mercurien, donc Mercure, c'est la communication, c'est trouver le point d'entente, le point de concorde, le point de liaison, faire passer l'information, fluidifier l'échange. Plus Mercure est beau dans un thème, et j'y reviendrai à la fin parce que ça va être le sujet sur lequel je vais essayer d'appuyer aujourd'hui, plus Mercure est valorisé, plus l'aptitude à transmettre l'information, à comprendre, à s'adapter est présente. C'est un élément fluidifiant qui crée de l'interface, qui crée des points de liaison, donc c'est intéressant de travailler sur Mercure. Mercure, actuellement, il est en taureau. Je ne vais pas vous le refaire, si, je vais vous le refaire parce que c'est trop tentant. Mercure en taureau, c'est le bon sens près de chez vous, j'adore cette expression, c'est cet esprit pratique, pratique simple, qui comprend les sens, qui est un peu saint Thomas, qui aime bien saisir ce qui se passe, goûter les choses avant de se faire un avis. On s'imprègne de façon très pratico-pratique de tous les éléments concrets dont on dispose pour analyser les situations, toujours avec une coloration un peu émotionnelle, parce que qui gouverne le taureau, c'est la lune, l'intuition et Vénus le plaisir. Donc il y a ces notions très concrètes et très pratiques, on sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on n'aime pas, en général avec Mercure en taureau, et on communique là-dessus de manière assez carrée, avec de la rondeur, mais assez carrée. Et d'ailleurs, on le sait, mais Mercure-taureau, il y a une chose qu'il ne supporte pas, c'est qu'on lève le ton sur eux, parce que ça les crie, ça les fiche, parce qu'on peut communiquer avec douceur. Bref, Mercure veut beaucoup de bien. À mes taureaux, signe de terre, à mes vierges, signe de terre, à mes capricornes, signe de terre, et les deux qui sont à 60 en amont en aval, qui sont mes poissons, excellent pour la com' en ce moment, comme pratique, et mes cancers pour exprimer les émotions, c'est pas mal non plus. Si ce n'est, et c'est le nœud un peu subtil de cette semaine, ce Mercure qui va être en début de semaine à 14 degrés du taureau, va amorcer ce qu'on appelle une conjonction, c'est-à-dire vue de la terre, les deux sont dans le même axe. À 14 degrés du taureau, il y a déjà une planète assez lente qui s'appelle Uranus. Uranus, c'est la planète des bouleversements, des transformations, des évolutions, des changements radicaux parfois, de la créativité, certes, mais en même temps de l'impatience, du tranché, du tranchant. Et lorsque j'ai dans le ciel une conjonction globale, collective, parce que ça nous concerne tous, c'est la météo, entre Mercure, la communication, entoropratique, mais qui parfois peut se figer, et Uranus, dont l'incidence un peu novatrice peut être en général assez colorée d'aspérité, de spontanéité, de tranchant, c'est vif. C'est un peu les révolutionnaires, Uranus. Ceux qui ont besoin de tout transformer, de faire évoluer. Il y a parfois un coup d'avance, souvent une anticipation, mais dans un même temps, ça crée des schismes un peu radicaux, c'est un peu vif. Donc j'ai une conjonction dans le ciel entre Mercure, le raisonnement, et Uranus, le tranchant. Qui doit faire un petit peu attention en matière de communication pendant cette semaine ? On va commencer par ça. Le ciel n'est jamais tout bleu, tout rose, tout noir, tout un, c'est que des variables, il y a juste cet aspect-là. Donc attention la com', deuxième décan taureau, deuxième décan scorpion, deuxième décan lion, et deuxième décan verso. Vous quatre, prenez bien en tête, ayez en tête, ayez à l'esprit, ayez en mémoire, que cette conjonction Mercure, la communication, Uranus, le tranchant, peut vous faire exprimer les choses de façon un peu trop radicale, et on peut figer des situations qui mériteraient un petit peu de prudence, un petit peu de rondeur, un petit peu de souplesse, de façon à ne pas s'emballer, attention à ne pas se braquer, de façon à ne pas formuler les choses de façon trop péremptoire, trop tranchée, trop définitive, parce que ça coupe après, la communication par la suite, et ça réduit les points d'entente et la capacité à se retrouver et à refluidifier tout ça avec un petit peu de recul. Voilà. Sinon, cette conjonction Mercure-Uranus a aussi des effets positifs, constructifs, parce que cette conjonction stimule le mental et la créativité, pour qui ? Voyons le bon côté, toujours. Donc, très bon aussi en matière de communication, paradoxalement, pour mes taureaux, c'est le dosage, vu que c'est vous qui recevez, ça peut être excessif, mais en même temps, ça peut être libérateur. Attention, mes taureaux, la zone est subtile. Excellent aussi pour mes capricornes, sur le plan du mental et de la créativité. Pour mes vierges, pareil, il y a plein d'idées, ça fuse dans tous les sens, on essaie de trouver des solutions à tout ce qui coince, on se réorganise, c'est très très bon. Également, donc, on l'a vu, plutôt bon pour mes taureaux, t'es gaffe aux excès, mes capricornes, excellent sur le plan du mental, on s'ouvre l'esprit, excellent pour mes vierges, la créativité, la communication, on trouve des failles, on arrive à se faire comprendre. Excellent aussi, donc, pour mes poissons, quand les planètes sont en taureaux, elles veulent du bien, mes poissons 60 degrés. Et également, à mes cancers, la com en ce moment, les idées plus ingénieuses, ma créativité, alors, la créativité, je retrouve beaucoup chez des profils qui ont, et c'est un paradoxe, des planètes, par exemple, en verso, bien évidemment, et puis étonnamment, en cancer, assez étonnante. Voilà, c'est génial, c'est super, il faut l'exprimer, cette créativité. Voilà en gros, le ciel, c'est ce qui se présente. Voilà, vous savez à peu près tout. Je peux revenir, je pense que je n'ai oublié personne, je pense que je n'ai oublié personne. Il y a une petite subtilité, il y a Pluton, le lourd Pluton, qui nous casse les pieds en capricorne depuis 2008, qui va bientôt, le 23 mars 2023, partir en verso. C'est chacun son tour, il quitte le signe, il va passer par le suivant, et Mercure, cette semaine, il est à 28 degrés, 34 minutes du capricorne. Ça passe à 30, on est à 28 degrés, 34 minutes, donc on y est presque, mais on se dit, waouh, bientôt parti, mais la subtilité, c'est qu'à partir du 30 avril, il va amorcer une marche rétrograde, donc il va être moins influent, c'est évident, mais on se dit, il arrive à la fin, il a faim à la fin, hop, hop, il retourne en marche arrière, marche rétrograde vu de la Terre. Ce n'est pas grave, ce n'est que partie remise, et puis on est bientôt sorti des influences de Pluton. C'est comme ça que je voulais jouer. Je voulais terminer par un petit coucou sur la manière de communiquer en fonction des endroits où se trouve Mercure à la naissance. Alors, très succinctement, Mercure ne s'éloigne jamais. Quand on monte une carte du ciel individuelle, on regarde comment sont positionnées les planètes qui sont l'orchestre, chef d'orchestre, c'est le soleil, toutes les autres planètes ont un rôle, une fonction, un job qui leur appartient, et puis on doit synchroniser tout ça, c'est le but du jeu, mais il y a une chance sur trois pour que Mercure soit dans le même signe que son signe solaire. Voilà, c'est comme ça, parce qu'il navigue un peu autour en vue de la Terre. Une chance sur trois. Donc, quelqu'un qui est bélier, ou quelqu'un qui est... Allez, on va prendre l'opposé. Quelqu'un qui est né sous le signe de la balance, il peut avoir Mercure en Vierge, en balance, ou en scorpion. C'est comme ça. 28 degrés maximum entre les deux. Et il est important d'avoir en tête parfois des variables. Vous voyez, j'ai connu des personnes qui étaient nées sous le signe de la balance, signe solaire de la balance, donc une façon de se comporter socialement avec une extraordinaire délicatesse, douceur, gentillesse, besoin d'apaiser les choses, conciliante, formidablement arrondissante, voilà. Et qu'il y avait, par exemple, Mercure, le mental, dans le signe du scorpion. Et donc, malgré toute cette douceur, cette gentillesse, etc., lorsque l'on ouvrait la bouche et qu'on communiquait sur des trucs, ça pouvait être étonnamment piquant, cinglant. C'est complètement inattendu. Donc, c'est intéressant de voir la façon dont on communique et la façon dont on s'est perçu. Parce que le mode de communication n'est pas synchronisé systématiquement, du coup, avec nos objectifs réels. Toute la subtilité, c'est ça, la subtilité de l'astrologie. Et, par exemple, vous avez des modes de communication qui sont plus directs, plus frontaux. Chez les signes gouvernés par Mars, un Mercure bélier va être plus rentre-dedans, un Mercure scorpion va être plus titilleux, un Mercure capricorne va être plus factuel. Et puis, à l'inverse, il y a des Mercures qui sont plus arrondissants. Par exemple, les Mercures gouvernés par les signes, chez qui Vénus est belle, Mercure taureau, on va y mettre les formes, généralement. Mercure balance, ça va donner des gens d'une esthétisme, d'une délicatesse infinie. Mercure poisson, ça va être de la douceur. Mercure cancer, ça va être de la demi-teinte, du pastel, pour toute sa façon, douceur, etc. Donc, c'est important de voir la communication, comment elle s'effectue. Par exemple, Mercure en lion a facilement une vision globale des situations, ce qui fait que, quand on lâche l'information, comme Mercure en lion, ils ont compris très vite la notion essentielle, ils n'ont pas toujours l'affaire de dire, mais ceux qui sont autour, ils ne comprennent pas. De la même façon, l'escalier n'est pas toujours monté étape par étape. Moi, je vois tout de suite le global, mais on oublie que les autres n'ont pas toujours, donc il faut être pédagogue. Mercure sagittaire, c'est la franchise de la chaleur et de la spontanéité, donc parfois, ça peut brûler un petit coup. Voilà. Mercure verso, c'est le côté créatif, le professeur tourne-sol. Il y a des notions comme ça. C'est des trucs inattendus. Mercure gémeaux, alors les vrais mercuriens, Mercure gémeaux, ça donne des gens d'une fluidité intellectuelle absolument redoutable, des orateurs très doués. Mercure en vierge aussi, lorsqu'ils ont pris un peu d'assurance, donne des profils qui ont une capacité assez étonnante à être carrés et très précis dans leur communication. Parfois trop, ils vous rencontrent pendant des heures. Je connais un peu le dossier. Voilà. Donc, chaque mercure est différent et c'est hyper intéressant de savoir où il est placé à la naissance si un jour vous avez l'occasion. Ça vaut le coup de regarder. Bon, allez, voilà, c'est un petit horoscope. Merci de vos messages, de vos gentils commentaires, de vos abonnements, de vos partages, tout ce qu'on aime. Je vous prépare plein de trucs. À bientôt. Très vite. Merci. Sous-titrage ST' 501